Bonjour à la une de la tribune des travailleurs cette semaine, répression, exploitation, destruction des services publics, dehors Macron. Et l'éditorialiste revient sur les plus grosses fortines de France, puisqu'elles viennent d'être révélées en 10 ans, les 500 plus grosses fortines de France ont vu leur valeur cumulée multipliée par 3,5. Et la somme, qualifiée à juste titre de faramineuse, s'élève à 1170 milliards d'euros. Des milliards avec lesquels, bien évidemment, on pourrait faire beaucoup de choses pour satisfaire les besoins des travailleurs et de leur famille. Mais Macron monte la garde, Macron protège les propriétaires de ces milliards, et c'est la raison pour laquelle il faut le chasser pour récupérer ces milliards. Pendant ce temps-là, dans les sommets de la gauche, on déchaîne la division. Alors vous l'avez peut-être vu, il y a un appel qui a été lancé le 4 juillet, qui est signé par un certain nombre d'organisations, enfin de nombreuses organisations, intitulées « Notre pays est en deuil et en colère ». Cet appel s'adresse au gouvernement pour qu'il prenne ses responsabilités. Bon, le nom de Macron est absent de l'appel. Tout comme l'appel lancé par le Parti communiste le même jour, qui appelle à un plan de réconciliation nationale, là encore, le nom de Macron a disparu. Pendant ce temps-là, le Parti socialiste vote tranquillement la loi de programmation militaire. Bon, tandis que tout le monde s'en remet en gouvernement, toutes ces organisations s'en remettent au gouvernement, les travailleurs ont un seul intérêt, faire partir ce gouvernement, et le plus vite sera le mieux, de manière à récupérer toutes ces sommes gigantesques. Alors, en plus de cela, le gouvernement, j'allais dire profite de l'été, non pas vraiment, puisqu'il l'a fait aussi avant, a décidé une offensive tout azimut contre les travailleurs. Alors d'abord, 60 milliards de coûts budgétaires sont prévus d'ici 2027, c'est-à-dire une moyenne de 12 milliards d'euros par an. Tout ça, pourquoi ? Eh bien, pour répondre aux exigences de l'Union européenne, puisqu'il est indiqué que la France, en 2026, sera le seul pays de la zone euro à avoir un déficit supérieur à 3% du PIB. Donc, ça n'est pas bien, donc il faut couper. Et comme il faut couper, eh bien, on trouve les endroits dans lesquels il faut couper. Par exemple, la sécurité sociale. Imaginez-vous que, eh bien, on va, comment dire, fliquer les arrêts de travail. Enfin, on va du moins fliquer les médecins qui délivrent des arrêts de travail, parce que ça coûte trop cher. On va augmenter la franchise sur les boîtes de médicaments. Et puis, se dessine un plan de suppression de postes massif à la Sécurité sociale, puisque c'est 1 700 suppressions de postes qui sont, qui devraient être supprimées. D'ici à 2027, on sait déjà qu'il y a un problème d'effectifs, notamment dans les centres de sécurité sociale. À cela s'ajoute la situation dans les hôpitaux, notamment dans les services d'urgence. La chef des urgences du centre hospitalier de Laval, alerte sur la régularisation d'accès aux urgences qui a été mise en place par le ministre Braun. Vous savez que vous n'avez plus le droit d'aller aux urgences directement. Il faut passer par le 15. Et elle dit, à juste titre, comment les gens peuvent-ils savoir, dans la panique, s'il s'agit d'un malaise vagal ou d'un AVC ? Et évidemment, tout le monde aura bien compris le problème. Et puis, la répression qui se déchaîne. On l'a vu encore samedi, à la marche en hommage à Adama, où les policiers s'en sont pris violemment aux frères d'Adama. Et il y a quand même un rapport qui a été rendu public par des journalistes, Reporters sans frontières, qui expliquent qu'au cours des derniers mois écoulés, c'est-à-dire des quatre ou six derniers mois écoulés, il y a eu autant de journalistes qui ont subi des violences policières qu'au cours des deux années écoulées, c'est-à-dire 2021 et 2022. C'est-à-dire qu'ils sont eux aussi pris pour cible dans les manifestations, en particulier, disent-ils, dans les manifestations contre la réforme des retraites. Et puis, Elisabeth Borne, elle est toujours là pour l'instant et elle défend son bilan. Elle explique que les lois ont été adoptées, que la plupart des chantiers sont au vert, on avance, dit-elle. Et c'est vrai qu'on avance, puisque à l'Assemblée nationale, la session qui s'est ouverte le 3 juillet a vu à son ordre du jour d'abord le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la Justice, sur laquelle nous sommes déjà revenus et sur laquelle nous serons amenés à revenir. Et puis, en ce moment, le projet de loi pour le plein emploi, je rappelle qu'il s'agit par ce projet de fliquer les allocataires du RSA et de les faire travailler le plus possible contre une aumône. Mais pendant ce temps-là, certains s'en sortent bien, ce sont les cabinets de conseil, à nouveau pointés du doigt par un rapport de la Cour des comptes, avec une forte augmentation des sommes consacrées aux prestations intellectuelles. C'est le gouvernement qui paye des prestations intellectuelles aux cabinets de conseil. Alors, on se souvient de l'affaire McKinsey, ce n'est pas fini. La Cour des comptes, elle constate que très souvent, les missions confiées à ces cabinets auraient parfaitement pu être réalisées par des agents publics. Donc, c'est de l'argent dilapidé, mais qui permettent d'engraisser ces cabinets. Et par ailleurs, le rapport souligne que ces cabinets interviennent dans le processus de décision, ce qui pose quand même un sérieux problème de démocratie. Alors, ça, c'était donc les pages 2-3. Pour continuer sur la politique du gouvernement, en page 4, la page des jeunes, nous revenons sur toujours le SNU. La secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du SNU a été interviewée très récemment sur une chaîne de télévision et elle a expliqué que pour faire en sorte qu'il y ait un retour à l'ordre dans les banlieues, il faut un renforcement des liens avec la police. Et elle le dit en ces termes, plus de jeunes feront le SNU, mieux le pays se portera. Alors, quand on voit la multiplication des scandales, vous verrez notamment dans cette page, on revient sur ce qui s'est passé à Évreux, avec l'inauguration de la place Charles de Gaulle, où les jeunes sont restés un certain temps en plein soleil, par 30 degrés, et un témoin raconte qu'ils sont tombés comme des mouches, évidemment, sans protection, il aurait été difficile d'en être autrement. Et puis, nous revenons également dans cette page sur les suites après la mort, après l'assassinat de Naël, et notamment, nous publions des extraits du tract de la FJR, qui pose la question de justice pour Naël et donc du châtiment des responsables, et bien sûr, qui pointe la responsabilité du gouvernement successif dans cette situation. En page 4, puisque nous sommes sur la militarisation de la jeunesse, une offensive au lycée Jean Jaurès de Montreuil qui a été déjouée grâce à la mobilisation des enseignants, puisqu'il s'agissait d'implanter dans le lycée un projet de convention entre le service de recrutement de la marine et le lycée. Fort heureusement, les collègues ont été informés. 65 enseignants ont signé une pétition numériquement, puisque les enseignants n'étaient plus sur place, à l'appel de leurs organisations syndicales FO et SNES, et le chef d'établissement a dû renoncer à ce projet. Enfin, il s'interroge sur le fait que si les professeurs et leurs syndicats n'étaient pas rendus compte à temps, peut-être seraient-ils arrivés en septembre avec une classe de la marine, enfin avec un service de recrutement de la marine dans leurs locaux. Et l'article insiste sur l'offensive plus générale du ministère de l'Éducation nationale, avec notamment la création du label classe engagée, avec des aspects qui n'ont strictement plus rien à voir avec ce que doit enseigner l'école. Une tribune libre, en page 6, intitulée « Dérives sociales démocrates, point d'interrogation », qui revient sur le fait que les dirigeants du POI non démocratique ont demandé à Macron et à Darmanin de bien vouloir réformer la police, puisqu'ils sont signataires de l'appel dont j'ai parlé tout à l'heure à propos de l'éditorial, ce qui est un peu surprenant puisque certains d'entre eux organisent des conférences publiques autour du livre de Lénine « L'État et la révolution » et dans le même temps demandent au président de la République de réformer la police. Et puis, bien sûr, toujours la guerre, si je puis dire, en page internationale, en page 7, puisque se tient actuellement le sommet de l'OTAN à Vilnius, en Lituanie. Un sommet qui sera l'occasion pour l'impérialisme américain d'accélérer l'augmentation des dépenses d'armement, mais aussi la concentration des troupes de l'OTAN aux frontières de la Russie. C'est sûrement un nouveau cran franchi. Vous avez vu aussi que la France a décidé d'envoyer de nouvelles armes à l'Ukraine. Et j'en profite pour dire deux mots sur l'article de la page 16 sur la livraison des armes à sous-munitions de Biden à Zelensky. Très, très important parce que ces armes qui vont être fournies à l'Ukraine, ce sont des armes qui tuent, qui blessent, qui mutilent et surtout qui tuent, qui blessent et mutilent les civils, puisque 97% des victimes sont des civils, dont 36% des enfants. Ce sont des armes terribles qui restent actives et qui deviennent aussi dangereuses que des mines antipersonnelles et qui peuvent se réanimer des dizaines d'années après un conflit. Handicap international dénonce, je cite, une peine de mort pour les civils sur le long terme. Et d'ailleurs, le Premier ministre cambodgien, dont le pays a eu une expérience douloureuse avec ce type d'armes, insiste sur le fait qu'après les largages américains pendant la guerre du Vietnam, dans les années 70, ces armes ont tué des dizaines de milliers de personnes des dizaines d'années plus tard, lorsqu'elles ont été réactivées ou manipulées, parfois par inadvertance. Et puis bien sûr, nous revenons dans la page 7 sur l'assaut du camp de Jenin, nous sommes déjà revenus la semaine précédente sur cette question, avec la terrifiante attaque de l'armée israélienne, mais aussi nous revenons sur la résistance acharnée des habitants de ce camp, qui ont quand même contraint l'armée israélienne à se retirer plus tôt que prévu. Et ce qui fait dire à une militante israélienne dans un média que le ministre des Finances israélien appelle son plan décisif, un plan décisif entre guillemets, qui vise à mettre les Palestiniens au pas et à expulser en masse ceux qui refusent de courber la tête. Une page spéciale sur l'Inde, avec une interview de Nambiat Vasudevan, qui est un militant syndicaliste qui a déjà pris la parole dans les colonnes de la tribune des travailleurs et qui revient sur la situation dans son pays, une situation qui a été profondément modifiée il y a quelques années au moment de la lutte et de la grève générale des paysans contre les multinationales de l'agroalimentaire. Il revient sur le fait que cette mobilisation avait entraîné une répression brutale de la part du gouvernement Modi, mais grâce à l'unité des organisations paysannes, eh bien Modi avait été contraint de s'excuser et d'abroger les lois en question. Et il dit que depuis cette période, bien évidemment, la situation n'est plus du tout la même, tout en pointant l'importance pour l'Inde de la campagne internationale contre la guerre qui est mise en avant par le comité ouvrier international. Les deux pages série spécialité, la première c'est elle et ils ont pris part à l'histoire ouvrière. Cette semaine, il s'agit de Louise Baudin, dite la bolchevique aux bijoux, cette militante communiste, socialiste puis communiste française, qui est tombée dans l'oubli après sa mort, mais qui fut l'une des fondatrices du parti communiste français en 1921, puis sympathisante de l'opposition de gauche à partir de 1927. Peut-être cela explique la raison de l'amnésie des historiens sur cette militante. Et puis, les années 60 pour le cinéma, cette semaine psychose d'Alfred Hitchcock, ce film paru en 1960, dont je pense tout le monde se souvient, notamment cette fameuse scène de la douche. Eh bien, voilà pour cette semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada